bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien ce jeudi 25 janvier me semble ouais alors ça fait un certain moment que certains temps on va dire que je vous ai pas fait de vidéo c'est vrai j'ai toujours plein de choses à faire et puis bah parfois il ya des moments vous sont plutôt intuitif et puis mais des moments sans moins donc je fais aussi attention un petit peu à ça puisque des jours où les cartes bas sortent pas quoi c'est vraiment par rapport à l'intuition de chacun en tout cas merci beaucoup aux abîmes abonnés pardon fidèle et puis à ceux qui m'ont rejointe qui ont joué à ma chaîne bon alors je viens de lire là il n'y a pas très longtemps il y a une heure ou deux on va dire que notre cher chancelier avait décidé d'envoyer des chars à la fois c'est les léopards vers lucre voilà il avait hésité déjà plusieurs jours durant je m'étais dit ouais bon allez il va pas le faire ils vont arrêter et puis finalement non la décision a été prise donc on franchit encore un cran de plus sens c'est à dire que ça s'arrête pas c'est à ceux qui envoient tant soit les armes soit les chars soit les militaires que sais-je encore on va regarder un petit peu du côté de chevalade comment il va réagir on va regarder avec le tarot et puis alors on va regarder son ressenti donc ses émotions et puis bas sur quoi ça va déboucher quoi parce que si c'est j'ai pas les mots parce que si vous êtes en allemagne bas les gens ils sont contre ils perdent leur club à des difficultés au niveau de l'énergie etc etc enfin la même chose qu'en france un peu moins quand même enfin ça arrive lentement mais sûrement chez nous aussi à la récession et donc les peuples et contre mais non il continue je comprends pas ça marche donc on va regarder du côté de chez vlad alors comment est ce qu'il ressent la décision de l'allemagne de livrer donc du char voilà à lucre alors vlad le magicien bon alors c'est toujours lui et le magicien c'est là toujours le contrôle à l'initiative c'est lui qui gouverne la situation quand même malgré ce qu'on en dit et là bas il ya des choses qui vont être mises en route ok bon c'est plutôt sur l'action mais je suis pas sur les émotions va regarder ce qu'ils pensent de la décision de olaf il ya encore un autre pays qui va suivre mais je me rappelle plus lequel alors l'épée l'âge d'épée ouais bah là on tire le sabre l'empereur et le deux de coupe bon ça c'est l'empereur c'est vlad alors le deux de coupe on va regarder qui c'est ce que normalement c'est un couple évidemment ça peut être aussi une association la lase d'épée c'est encore une fois c'est l'action qui va être menée mais c'est aussi le succès c'est amusant parce que c'est comme l'as d'épée c'est pas l'as de bâton l'as de coupe ou l'as de denier donc là c'est vraiment on tire l'épée 1 donc là là c'est toujours le début de quelque chose donc on sort l'épée du fourreau ouais donc action réaction attention on va regarder le deux de coupe ce que c'est je peux être l'europe mais bon alors lui il est au milieu l'empereur ça lui va bien d'ailleurs alors l'as dp oui c'est bien ici le travail mais là il va y avoir une riposte et rapide il ya des choses qui volent quand même et là donc ça c'est bien l'europe un acte idéale complètement hasardeux pour ne pas dire complètement fou en fait mais c'est une association donc c'est les pays entre eux si vous voulez ça l'europe ou l'union européenne ils sont complètement dans leur idéologie folle quoi ils y croient je pensais que c'était peut-être comment dire une stratégie quelconque mais en fait non s'ils y croient qu'ils y croient vraiment mais ils sont vraiment stupide il y croit vraiment et lui là bas il va mettre des choses en route effectivement alors on va continuer encore un petit peu à recouvrir un ouais là il ya bien des choses qui vont être mises en route voilà ça va conduire un changement d'ailleurs la roue de la roue qui tourne et là qu'est-ce qu'on a et voyez c'est vraiment mais c'est un idéal qui va ce que c'est la figure je peux vous dire c'est un idéal qui conduit à beaucoup de souffrance et de déception et d'affliction là ça c'est bien l'europe c'est sûr donc ils continuent dans leur fuite en avant comme on dit et ça va se heurter au mur et je peux vous dire que le réveil va être dur problème c'est que nous on est réveillé depuis longtemps mais eux toujours pas alors quand je dis eux c'est eux ceux qui prennent les décisions comme d'envoyer les chars par exemple à lucre alors ici on a quand même toujours des choses économiques et financières là mais du côté de l'art c'est bon il est simplement en train de regarder un petit peu comment il va bon financer tout ça mais enfin étant donné que toute façon il continue à vendre son gaz et son et et son j'allais dire son fuel enfin bref tout ce qui est pétrole voilà cher chez moi et son pétrole tout ça son niveau des sous lui il n'est pas en manque un au contraire il s'est enrichi alors regarder un peu ce qu'il peut faire là et là ouais bon il va y avoir des nouvelles encore économiques et financières qui vont suivre tout ça ok ouais la justice il va y avoir une décision qui va être prise ouais la justice la justice c'est la justice alors là c'est le fou c'est une surprise quelque chose d'inattendu ok on va remettre une carte au milieu et une à droite alors bon il se bat effectivement contre les les ennemis il se bat avec au pignâtreté comme on dit je suis pas une mauvaise carte le set de bâton qui est là le monde aïa ok non le monde c'est une carte de victoire continuer en fait dans les deux camps il va y avoir des déboires alors c'est vrai que je ne contredit pas ce que j'ai dit avant au niveau économique au niveau financier vlad il s'en sort beaucoup mieux que l'europe c'est sûr mais d'un autre côté il ya quand même un ras-le-bol ici il ya comme un ras-le-bol là on est à on a affaire à des autres antagonismes à des opposants mais on est un peu tout seul quoi et là vraiment on persévère mais on n'a plus envie en fait ce que ce cette guerre à lui pèse parce que pour moi il était parti plutôt sur une guerre éclair éventuellement et ce qui est curieux c'est qu'il j'ai envie de dire il n'a pas bien jugé ses adversaires quoi il ya quelque chose au niveau stratégique enfin bon son niveau stratégique évidemment on sait qu'il est excellent mais c'est vrai qu'il a affaibli l'europe il a ruiné l'europe économiquement financièrement à tous les niveaux en fait un socialement puisque ça amène à beaucoup de divisions dans la population beaucoup d'insécurité beaucoup de violence des pénuries mais n'empêche que l'europe continue je crois que vlad ne s'attendait pas à une telle résistance et c'est ce qu'on voit ici en fait ici avec la justice c'est en fait c'est la prise de décision il prend la décision de continuer à se battre mais c'est il en a marre il en a vraiment marre et ici dans un premier temps ça peut apporter une certaine victoire j'ai envie de dire à lui c'est vrai mais alors à quel prix la souffrance des peuples la pauvreté donc j'ai envie de dire que l'europe puisque je les dis va aller jusqu'au bout effectivement peuvent gagner certaines batailles mais alors en laissant la ruine dans les peuples c'est les peuples qui vont payer le prix bon alors donc effectivement ces livraisons de chars parce que je crois qu'il n'y a pas que l'allemagne il y en a d'autres ça peut apporter on va dire dans un premier temps un succès militaire pour l'ue moi je pense dans un premier temps j'ai bien dit mais il va y avoir des ripostes alors comment ça va se finir tout ça ils sont vraiment prêts ici aller jusqu'au bout et si c'est la ruine pour tout le monde ce n'est pas grave ils le feront je dis qu'ils sont fous alors il ya quand même ici une union qui revient et là il ya des possibilités alors on va regarder parce que c'est marrant parce que du coup il y en a une joue échange maintenant il va me sortir les bonnes cartes alors enfin on va regarder comme à ce tenier à ce bâton ici ouais ça va encore durer un petit peu un bon il ya toujours une satisfaction financière sur la rue on va dire et là alors là par contre on a autre chose au niveau de l'énergie bon là ça me dit qu'il ya souffrance des peuples et nécessité de trouver vraiment des sources d'énergie là je sais pas si j'avais la suite là il ya une association et là il ya de l'argent de nouveau l'argent mais quoi l'argent ils vont la trouver où l'argent ne trouvez pas bon ouais c'est plutôt ça ouais c'est qu'à mon avis il ya un problème il va y avoir il va y avoir un problème financier en europe 1 alors que là bah moi je me demande s'il va pas y avoir une une recherche d'alliés dans un second temps ouais dans un second temps il va y avoir des choses qui vont être trouvées qui vont être mises en place pour avoir des alliés supplémentaires dans ce conflit et il y aura aussi satisfaction financière là d'accord ok c'est vraiment les finances qui qui vont qui vont décider de tout j'ai envie de dire c'est les finances parce que là au bout d'un moment ça n'ira plus nous sommes l'avoir dit ça il ya longtemps j'avais dit que ce serait les finances qui ferait que s'arrêterait le conflit de façon forcée parce que on pourrait plus continuer bah oui parce que c'est tout ce cas cela fait gueule financier moi je vois pas comment est ce qu'ils peuvent continuer et comme on est parti pour ouais il y aura une décision à prendre au niveau financier alors la lune ya quand même déception il va y perdre quand même il ya des dix c'est marrant parce que il ya des choses qui vont être mises en route mais il ya quand même des choses qui sont très 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 flou ouais ça va lui coûter cher bon écoutez moi je suis sûr qu'au niveau de l'europe ce conflit à un moment donné va entraîner une impasse financière c'est sûr et qu'il y aura des décisions à prendre au niveau des institutions parce que la guerre ça coûte cher je vous apprends rien et que là on est au bout du bout du bout on peut pour appuyer on pourra plus financer ça va conduire à un changement financier et ici il ya bien des choses qui vont être mises en route mais je sais pas pourquoi il ya quelque chose qui n'est pas bon là financièrement il s'en sort mieux pourtant il ya quelque chose qui coince par là mais ça s'arrange voilà ça va toucher les familles on va continuer notre histoire ouais 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 il va y avoir il va y avoir des changements financiers très important ici pour retrouver une espèce alors d'équilibré pas rêver mais enfin une source financière que sais-je enfin il va être nécessaire de faire une réforme financière ici là mon donné sera un peu s'enliser pourtant la satisfaction il peut y avoir un répit il peut y avoir un répit ouais c'est bien si bien fin les finances qui ressortent là bas il ya le côté maritime qui ressort et finalement ça se termine comment tout ça ouais non mais ouais alors là on a l'arène d'épée l'arène chevalier d'épée mais ça continue encore un bon alors ça se finit quand c'est ce soir jugement huit du denier là il ya un jugement ok on annonce quelque chose là on planche sur une question il ya l'étoile sur la rue à l'étoile elle est là et là j'ai l'impasse bon ok alors je vous ai sorti énormément de cartes ça veut dire aussi que ça va traîner un ouais ça va traîner au moins jusqu'à l'automne et moi je pense qu'avant ça il y aura un gros problème financier sur le lieu et qu'il y aura des décisions à prendre alors niveau énergétique au niveau financier et que à un moment donné bah ils vont ils vont devoir plancher sur la question mais ils seront dans une impasse ils ne seront pas eux mêmes comment sortir du comment vous dire ça du maire plutôt plus loin dit plus loin et je suis désolée mais c'est le mot 1 dans lequel ils ont plongé tout le monde vont pas savoir voilà alors que lui il a l'étoile bon on va arrêter là alors quand même un truc que j'ai pas sorti ce qui va y avoir une escalade de la violence parce que j'ai quand même vu qu'il ya un truc avec des tout dans les airs donc ça va encore bombarder à mon avis est ce que ça peut aller au delà on va demander au saga ce que va y avoir une escalade dans la violence alors au niveau du conflit il est tout qui pique et à l'emprisonnement l'isolement l'emprisonnement est tout qui pique bon ok donc des blessures des blessures et des emprisonnements bon ok d'accord alors est ce que le conflit va escalader en fait je me suis je vous avais dit que c'était pas celui là qui m'embêtait le plus de conflits c'en est un autre qui pourrait se dessiner sur 2023 ouais ouais on verra bien alors il ya une espèce de labyrinthe oui non c'est bien la situation voilà la guerre d'accord et le danger oui effectivement je rapproche les cartes voilà pas mal cette carte là au milieu on a bien effectivement il l'amazon l'arène des amazones donc on continue de combattre donc c'est vraiment dangereux un voyez ici un chemin de montagne ben c'est la falaise dont on peut tomber puis il ya une grotte donc si l'inconnu avec beaucoup de danger mais c'est aussi un labyrinthe bon ça résume exactement la situation c'est pas où on va mais on y va mais en tout cas ce dont je suis sûr c'est que pour l'europe c'est la cata financière il va y avoir un problème à ce niveau là parce que ça coûte trop cher tout simplement et qu'on n'a pas les moyens alors que vlad lui c'est pas les finances non il ya autre chose qui coince mais c'est pas les finances alors bon pour l'instant je vois juste qu'effectivement que si on continue de combattre ouais c'est quand même un feuillet et les explosions ouais donc ça va continuer à bombarder là il ya quelque chose qui s'épanouit ou qui s'ancre donc c'est quand même partie pour durer ouais ouais c'est encore partie pour durer alors pourquoi j'ai la potion là on va regarder ce que c'est parce que ça vient faire là qu'est ce que ça vient faire là la potion magique qu'est ce qu'il ya de faire là les illuminatis avec leurs potions et le labyrinthe je sais pas là il ya pu y avoir des histoires de balleaux là bas alors elle a béo enfin avec un s au bout qui sait que ça les embête c'est possible que que en nucre il ya des choses qui les intéressait particulièrement là bas et que ça les prive d'une source d'approvisionnement enfin je sais pas pourquoi je vous dis ça mais il ya un truc à mon avis ça retarde leurs projets toujours une intuition que j'ai un c'est pour ça qu'il ya un labyrinthe vous savez le coco là bon on sait que ça sort d'un ballon on sait aussi que c'est du côté bon voilà des chine chine d'accord mais il ya d'autres balleaux en mucre et à mon avis il y avait d'autres petites choses intéressantes qui étaient on va dire expérimenter là bas et ça ça les embête parce que du coup ils peuvent plus y aller peuvent plus continuer leurs petites expériences donc quelque part ça 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 contrecarrer leur projet face est ce que je vois moi alors ici il ya un reflet donc on est face à son reflet d'accord donc ça c'est la part ouais on va encore on va encore nous mentir sur les bombardements et tout on ne saura pas la vérité on va encore avoir beaucoup beaucoup de désinformation et là alors il ya une un projet par la suite on va regarder ce que c'est c'est aussi quelque chose qui grandit ou qui s'ancre on n'a pas on n'est pas fini encore n'a pas fini encore alors on va remettre encore une carte là et là voilà c'est pas la peine ouais et là on retrouve les on retrouve encore de la fleur avec les épines ça c'est un cadeau qui fait mal c'est un cadeau qui coûte cher donc ça va nous coûter extrêmement cher ce conflit je peux vous dire ça nous coûter extrêmement clair bah oui c'est tous les cadeaux qu'on fait un tout les justement les fameux chars les armes l'argent etc donc c'est des cadeaux qu'on fait mais avoir ça m'a ça fait très très mal et voyez que ici encore d'autres choses en préparation d'où l'ancrage ouais donc ça va continuer ça a connu avec les bolets que les bombardements les méchants bon ok bah ça me darrasse ça m'apporte pas plus de choses ouais voyez les requins là je voulais la mettre là c'est bien bien des choses encore qu'on nous a pas dit sur les ballons là bas ouais ça ça les embête bon donc voilà c'est la violence qui va continuer ça va continuer bon ok donc des bombardements oui il y aura ça va continuer mais moi je pense qu'il n'y aura toujours pas de nucléaire comme nos grandes explosions enfin des épouses il y en aura je vous l'avais déjà dit l'année dernière je continue à le dire mais il n'y aura pas de de bombes nucléaires je ne vois pas non peut-être un truc ciblé oui puisque on a eu la carte des explosions quand même la montre parce qu'elle est ça oui voilà ceci elle est quand même assez parlante donc ça c'est tout à fait possible alors pour finir on va demander la situation de l'europe après la guerre voilà donc c'est remélanger tout mon dixit donc j'ai pris les trois cent cinquante cartes j'ai tout remélanger et donc on va regarder dans quel état sera l'europe après la fin de la guerre bon ce que sera bien ce que sera pas bien on va voir alors là il y a l'autre qui se ramène c'est pas vrai celui là c'est qu'elle aigu là là qui va pas bien au niveau du de la tête vous savez qui c'est et attendez là qu'est ce que c'est dans votre sens le lapin qui a des clés un lapin blanc qui a des clés alors le lapin blanc moi ça me fait toujours penser au lapin blanc d'alice c'est à dire que on sait pas où on va on court on court on court et on sait pas où on va on va dans le terrier du lapin donc c'est l'inconnu donc ça ça me dit que là lui d'abord il va des problèmes de santé voilà c'est le vampire mais voyez il a un oignon non c'est pas un un aïe de l'ail il a de l'ail à la place de la tête donc il s'empoisonne lui même vous si je vous traduis un il s'empoisonne lui même bon on n'est pas surpris 1 et voyez le lapin il cherche ses clés les classes que c'est les clés du paradis on sait pas il cherche ses clés bon ok alors ce qui est amusant c'est qu'en dessous j'ai autre chose et là aussi bon alors au niveau de l'europe à mon avis il y aura autre chose ensuite il y aura des accords secrets entre différentes puissances moi j'ai un peu peur que l'europe soit mangé par d'autres pays vous m'avez demandé pour les briques ben oui justement savez un pays qui s'endette il faut bien financer la dette et comment finance la dette et ben on vend le pays par petit bout et à qui on le vend d'après vous on le vend des pays qui sont riches c'est comme ça que on perd la souveraineté d'un pays qui il ya des ingérences étrangères ensuite qui peut faire ce qu'il veut au niveau politique j'ai un peu envie de dire qu'il ya des chances que ce soit ça bon parce que l'autre il donne il a donné les clés du paradis à tout pays à mon avis parce qu'on avait les petits lapins que les clés voyez donc c'est vraiment l'inconnu et d'ailleurs il y avait des puissances donc moi je sens le truc que l'europe va être quelque part soumise à d'autres puissances l'on va regarder les briques je pense que ce sera les briques sera peut-être d'autres j'aurais bien aussi les les pays du pétrole voyez ce très riche la main alors destruction ouais ça c'est quoi les oiseaux libérer les cages et là il ya un changement dont il faut se mettre à l'abri parce qu'il ya une trahison trahison alors ici on a voulu détruire quelque chose de mauvais et finalement fait tout brûler tout c'est ça c'est exactement ça ça c'est leur combat idéologique voilà on va aller aider zélie voilà on va se battre pour lucre mais du coup on détruit tout y compris les propres pays c'est exactement ça bon ici il ya des oiseaux qui sont sortis de leur cage mais j'ai l'impression qu'ils y reviennent moi ok donc une fausse liberté et là il ya un changement qui est négatif d'accord donc on s'est détruit nous même en voulant détruire autrui on suis d'accord on va garder une carte sur sur comme ça ouais non mais les gens ils sont toujours pas compris un j'aime bien cette carte là avec le pop corn il ne prend pas qui va être fait d'ailleurs si vous demandez dans la rue les gens ils sont pour ils sont pour la guerre ouais il faut moi je sais j'en ai discuté avec des gens qui sont proches qui sont restés en france ouais mais c'est normal c'est l'europe qui est attaquée il faut aller soutenir lucre bon voilà on détruit tout c'est pas grave il faut quand même aller en guerre et là alors là il ya bien quelque chose alors il ya des maisons sur faire l'insin il ya des maisons avec des d'avoir un édifice alors il ya un édifice pour l'instant je sais pas on va regarder ce que c'est que cet édifice il va falloir se mettre à l'abri bon ça peut être l'europe pourquoi pas vous pouvez considérer que c'est un édifice hétéroclite parce qu'il ya des des morceaux de maison qui sont assemblés un peu n'importe comment bon je pense que ça peut être l'europe là et là il ya mauvaise nouvelle il ya une mauvaise nouvelle mauvais temps mauvais temps pour l'europe d'accord et alors là c'est plutôt une belle carte c'est curieux j'ai l'impression que les gens ils ont toujours pas compris là les gens ils rêvent c'est curieux ouais ça c'est bien la guerre c'est une expérience ça c'est les politiques ou les politiciens qui sont complètement fous qui font la guerre et c'est en fait c'était un champ d'expérience en même temps et ils entraînent le peuple avec bon ça me dit pas comment tout ça va finir l'europe va être complètement isolé d'accord ok il ya bientôt qui va se casser la figure mais pour moi ils ont eu le les yeux plus grands que le ventre c'est à dire qu'ils ont bâti un avis un édifice qui n'est pas du tout stable et ça va finir par s'écrouler bon déjà il y aura un écroulement financier ça j'en suis sûr mais il y aura encore autre chose alors là on a une escalade ouais alors ça c'est curieux parce que voyez j'avais parlé des pays du pétrole le pays de pays riches quoi pas moi je me demande effectivement s'ils ne vont pas prendre en charge une partie de l'europe je sais pas comment vous dire il ya quelque chose comme ça ouais c'est ça ils vont venir se servir donc on va passer à mon avis sous ingérence étrangère c'est ce que je vous disais moi je le sens comme ça ouais et eux ils font la pluie le beau temps voilà et pour le peuple alors comment ça va se traduire tiens c'est bizarre hein regardez ce qui porte l'éléphant sur le dos je ne dirai rien donc pour les gens qui peuvent pas voir ben désolé faut que vous remettiez la caméra mais pour moi il ya bien l'ingérence d'un pays qui va mettre la mamie sur la france alors un pays ou plusieurs pays avec une certaine religion je peux pas en dire plus mais ce sont eux qui vont prendre la mamie sur la france et ça j'en suis sûre voilà donc c'est à ça que ça va aboutir nouvelle culture nouvelle valeur et les français n'auront qu'à s'adapter en gros ça doit être ça ouais ouais on va se faire manger désolé mais c'est ce que je vois bon voilà donc j'ai fini avec ce tirage après je vais vous faire le second mais donc un conflit qui va s'enliser ça va escalader il va y avoir des bombardements et on va y perdre l'argent quoi on va y perdre toutes nos finances toutes nos finances ce qui à mon avis va provoquer l'intérêt de pays riches qui vont racheter l'europe tout simplement et ben ils feront la politique qu'ils voudront et ces pays là toute façon tout ce qu'ils veulent c'est ça c'est développer ça leur culture leurs valeurs leur religion pour pas la nommer c'est ça qui va se passer et là bas là là ça risque d'être le choc des cultures encore plus que maintenant bon bah écoutez on verra bien en tout cas on continue de s'occuper de notre maison de notre jardin et on continue à envoyer nos pensées vers le ciel à bientôt à voir 1 1